Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La première de deux analyses ce soir, puisque dans quelques minutes, bien sûr, on parlera du classico, du classique, OM, Paris Saint-Germain, au vélodrome. En attendant, je l'avais promis, un petit mot sur Lyon-Lille. La qualification de l'Olympique lyonnais, mon Noël contre Lille au tir au but, Dejan Lovren qui a marqué le dernier. Qu'est-ce que j'ai pensé grosso modo du match ? Je dirais assez plaisant. Beaucoup de rythme, je ne sais pas, beaucoup d'occasion, un match très débridé avec très peu de contrôle. Je crois qu'aucune équipe a vraiment maîtrisé, contrôlé son sujet. Ça se voit un petit peu dans l'évolution du score classique. L'OL qui fait un bon début, mais ensuite ne réussit pas à tenir le match. Lille qui a bien, bien poussé à la fin, qui a semblé, moi, je trouvais, était la meilleure équipe, surtout en seconde période. Mais au final, je crois que ce de partout, il n'est pas si illégitime que ça. Au mental, peut-être que l'OL l'emporte, résiste au retour des Lillois, notamment avec une image très, très forte, ce retour de Maxence Cacré dont on va parler dans quelques minutes. Alors, ça avait commencé très fort avec Ryan Cherki. Ça, pour le coup, ça a été plutôt un fil rouge du match. La performance de Ryan Cherki m'a personnellement vraiment bluffé. Un de ses meilleurs matchs ever avec le maillot lyonnais. Comme quoi, en Coupe de France, ça lui réussit plutôt bien. Il a passé un nombre de dribbles. Il marque le premier but. C'est un de ses tout meilleurs buts avec l'OL. Et il est d'ailleurs à l'initiative de l'action. Ça, on l'oublie peut-être dans ce cas suivi. C'est lui qui contrôle. Super petit contrôle en porte-manteau. Ensuite, la casette qui récupère donne ce ballon à Ryan Cherki qui temporise, qui se joue de Lenny Yoro qui a été en grande difficulté. Et ensuite, ballon sous la transversale qui bat Lucas Chevalier. 1-0, Cherki sourit. Est-ce qu'il y a faute ? Je ne pense pas perso. Ce n'est pas parce que je suis lyonnais, mais juste parce que je dirais que le bras a une hauteur qui est correcte. Il n'est pas au niveau de la tête. Donc, sur l'engagement initial. D'ailleurs, le joueur ne proteste pas, il me semble, sur l'engagement initial. Pas vraiment de gens protestent autour. Je ne crois pas que ça. Je crois que c'est légal. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Et ensuite, sur le contrôle, pour le coup, là, il n'y a vraiment pas main. Ça, ça se voit. C'est touché avec l'abdomen, quoi. Le bas de la poitrine. Donc, bon, là, je ne pense vraiment pas qu'il y a main. Je ne pense pas qu'il y ait faute, grosso modo. Et l'Olympique lyonnais ouvre le score. 1-0. Ensuite, petit cadeau des amis lillois sur cette passe d'André... Oui, d'André Gomez. C'est ça, oui. Entre André Gomez, Angel Gomez. Mais bien sûr, le superbe André Gomez qui a fait un magnifique match. J'ai vu la compil sur Twitter il y a quelques jours. Qui donne ce ballon à Leni-Euro. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le ballon qui a le problème. Il est mis sous pression. C'est vrai, un peu, par Ryan Cherki. Et le marquage individuel de Cherki sur Gomez, on va en reparler très vite. Il est mis sous pression. La passe, ce n'est pas la meilleure passe que tu as envie de donner. Elles sont dangereuses. Ces passes de milieu central du tandem au défenseur central à l'opposé. Elles sont dangereuses. Mais Leni-Euro doit fondre dessus. Doit mieux comprendre. Enfin, doit anticiper. Parce que là, il faut y aller. Sinon, il va se passer ce qui se passe effectivement. La casette surgit. Et peut battre. Chevalier de très près. Pied gauche. 2-0 au bout de 21 minutes. Cette passe, elle est dangereuse, c'est sûr. Mais bon, elle n'est pas si injouable que ça pour Leni-Euro. J'ai bien aimé, perso, en tant que Lyonnais, un peu l'attitude sur ce début de match. En tout cas, on le voit là avec le pénant qui veut que les Lyonnais soient haut, presse, agressif, etc. Et en tout cas, Lyon mène 2-0 au bout de 20 minutes. Ce qui était intéressant, je trouvais, dans l'approche, c'est un petit peu ce triangle au milieu de terrain, un peu en individuel. Surtout, Kakré sur André et Cherki sur André Gomez. Ça, ça a été le cas pendant quasiment tout le match, au moins les 60 premières minutes. Ça a été tellement, tellement marqué que du coup, l'île est beaucoup, beaucoup passé par les côtés. Et aussi, ça a été parfois trop marqué. Par exemple, typiquement, sur cette situation avec Zegrova, je trouve qu'il a fait un très, très bon match. Cherki, qui est, encore une fois, sur André Gomez et qui le suivait de partout sur le terrain, il est un petit peu plus aspiré par sa consigne de marquage individuel. Et Zegrova peut s'infiltrer dans cet espace et aller donner un super ballon. Typiquement, le genre de situation où tu peux utiliser, comme André Gomez le fait, le marquage individuel qui est exercé sur toi pour ouvrir des espaces. Ça fait qu'il y a un bon petit trou ici à aller exploiter pour Zegrova, ce qui va faire bonne incursion. Et ensuite, il donne un très, très bon ballon dans cet intervalle où là, la défense, il y a un vrai problème d'alignement. Je crois aussi que le problème, c'est que pour l'Olympique Lyonnais, qui était ici sur une forme de 4-3-1-2, avec Cherki, pointe haute, Tolisso, pointe basse, quand Lille réussissait à jouer entre les lignes, la pointe basse était très exposée. Et il y avait cette volonté d'être un peu agressive, de colmater la brèche, par exemple, là pour Tolisso, de monter sur le porteur. Le problème, c'est que quand il monte, il n'y a personne derrière. Et ça, Lille l'a bien exploité. En l'occurrence, ce ballon qui est donné dans la profondeur, il n'est pas converti par David. Mais voilà, Lille a montré qu'il pouvait être bien, bien dangereux. Ensuite, ouais, le corner penalty qui est donné, je crois que c'est plutôt justifié. Voilà, Gusteau n'a pas à retenir les Nihiro comme ça. Il n'y a pas un gros, gros contact. Mais une fois qu'il est donné, je comprends que tu ne reviennes pas sur cette décision. Et ça, c'est un peu classique de Lyon de se mettre dans la difficulté, alors que tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes. Ça, ça n'a pas changé depuis quelques saisons. Toujours cette tendance à laisser l'adversaire revenir dans le match, à donner un petit cadeau, en l'occurrence ce penalty, qui n'était vraiment pas nécessaire. Et aussi qui provient d'une mauvaise défense de coup de pied arrêté. Normalement, le ballon, peut-être, il ne doit jamais arriver jusque là, où tu ne dois pas te mettre dans cette difficulté-là. Tu ne dois pas le laisser arriver aussi bas dans cette zone-là. Il faut un gros coup de casque d'un de tes centraux. Mais c'est ce qui se produit. Et voilà, derrière, Lille va avoir des situations parce que Lyon recule plus et a plus de mal à se sortir de sa moitié de terrain. Le pressing lillois, le pressing de Fonseca, prend de plus en plus de momentum. Et là, typiquement, Diomandé, cette passe, hop, qui a intercepté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de situations où Lyon, parce qu'on n'arrivait pas à se sortir de notre moitié par la relance, les circuits n'étaient pas assez fins et pas assez justes, et du coup, on reculait beaucoup. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup laissé le ballon. Et ça s'est transformé vraiment en un attaque-défense où nous, les seules choses qu'on jouait, c'était des transitions. Ça a été particulièrement marqué aussi parce que Lille avait de la qualité dans le dernier tiers. Techniquement, il y a eu des enchaînements par ce que faisait Zegrova, par ce que faisait Cabela, par exemple. Cette situation où Zegrova doit peut-être égaliser au bout d'une très, très belle petite action collective, échange dans la surface, et sa frappe, elle est sortie par Lopez. Lyon, de l'autre côté, l'idée, c'était surtout de piquer en transition. Mais le truc, c'est que l'Ouel n'a pas vraiment les armes pour jouer les coups en transition. Il y a peut-être seulement, et ça, j'en parlais, je crois, en début de saison, sur qui, dans l'effectif, peut jouer des attaques rapides et aller exploiter la profondeur, vraiment. À part Barcola, il n'y a pas grand monde. La casette, il ne peut pas vraiment faire ses appels tranchants dans la profondeur. Il n'a pas la pointe de vitesse, pas les épaules, la qualité athlétique pour résister dans un intervalle entre deux défenseurs centraux, deux armoires. Et ce n'est pas vraiment son jeu. Lui, c'est plus un œuf qui décroche un peu. Qui participe un petit peu typiquement comme ce qu'il fait sur l'action pour Cherki. Ça, c'est son jeu sur le premier but. Mais aller prendre la profondeur, là, ce n'est pas vraiment son truc. Et Kakré, par exemple, qui réussit à avoir souvent des ballons face au jeu grâce à son bon travail de récupération. Typiquement, une transition, ça veut dire qu'on a récupéré le ballon il n'y a pas longtemps. Kakré, il est souvent à l'initiative de ses mouvements. Ouais, mais Kakré, ce n'est pas un très, très bon gars pour trouver la passe qui lance le gars en profondeur, en un contre un. Voilà. Il n'a pas forcément cette qualité-là. Et typiquement, il y a eu des passes. Bon, là, ce n'est peut-être pas le bon choix qui est fait. Peut-être que pied gauche, tu peux lancer Barcola dans la profondeur, mais il va plutôt choisir la passe latérale là. Il y en a eu une autre aussi, un peu plus tôt, où il avait fait quelque chose de très, très bien. Mais ensuite, il l'envoie à une trop forte hauteur. Un peu plus tard, c'est sur Moussa Dembele qui est entré en cours de jeu. Voilà. À part les actions individuelles, Barcola, par exemple, ici, qui, grâce à cette très bonne percussion, et Barcola, j'aime beaucoup, comme j'en parlais un petit peu en début de saison, je pense qu'il va être amené à jouer un rôle important cette saison. Franchement, là, dans une période un peu de crise pour l'OL, il est une des petites lueurs. Dommage qu'il n'y ait pas de geste de finition. Et sinon, Cherki. Bien sûr, Cherki qui a fait des différences. Mais sinon, collectivement, c'était dur pour l'OL. Et Lille a de plus en plus menacé, au point d'obtenir le but de l'égalisation de manière totalement méritée. Rémi Cabella, centre en retrait. Défensivement, la protection de surface pour l'OL, elle n'est pas assez bonne. Ça fait de partout. Et derrière, à part quelques illuminations signées Ryan Cherki, là, cette tête de Moussa Dembele, il faut un bel arrêt de Lucas Chevalier pour la sortir. Et bien, grosso modo, on a été en difficulté. Et on aurait même sans doute dû prendre le but de la défaite, le but du 3-2, sur un corner qui est tiré par Maxence Cacré. C'est lui qui, quelques secondes plus tard, se retrouve à faire ce sprint de 100 mètres pour sortir le ballon, 80 mètres peut-être, pour sortir et pour défendre et pour être le dernier rempart. Il est remercié par Anthony Lopez. Et voilà, l'OL résiste, remporte cette séance de tir au but. En tirant bien, ses tirs au but, il faut le dire, la plupart étaient bien tirés. Celui de Dembele un peu en hauteur, même s'il est touché. L'Ovren, très bien tiré. Tolisso, plein axe, il me semble, quasiment. Bon, ça a la rigueur, pourquoi pas. Mais il l'a bien senti. Mais voilà, ça se reflète un peu dans les stats. 62% de possession pour Lille, 38 seulement pour Lyon. Et je pense que c'est une tendance qui s'est vraiment accentuée au fur et à mesure, au fil des minutes. 11 tirs à 9 pour Lille. Mais en même temps, je crois, 4 grosses occasions à 2. On a eu des vraies grosses occasions. Il y a eu de très, très bon... Ouais, de grosses occasions créées par l'OL. Donc je crois que, bon en mal en, ce 2 partout, il est... Personnellement, je le trouve relativement justifié. Même si Lille était costaud sur la fin. Ils payent leurs erreurs défensives flagrantes aussi en première période. Et la sortie de Leni-Euro, par exemple, à la mi-temps, sortie par Fonte, c'est quand même aller mieux quand il y avait Fonte. Voilà, ils ont pris un petit peu de temps à l'allumage, au démarrage, dans une physionomie. Bon, c'est presque un peu le France-Argentine. Nous, on commence très, très fort. Eux, très, très mal. Et derrière, on l'emporte quand même au tir au but, même si on a souffert craquer en seconde période. Voilà, grosso modo, j'en dis pas plus parce qu'il y a un OM PSG qui se prépare dans une vingtaine de minutes à l'heure où je conclue cet enregistrement. On aura fait une petite dizaine de minutes sur ce match où il y avait des trucs à dire, franchement. Cherki, top, top. et deux, trois autres trucs aussi. Mais j'espère que ça vous aura plu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'OL pour une bonne raison et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'île aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à me dire un mot gentil dans les commentaires et rendez-vous dans quelques minutes, heure, pour le classique, pour le débrief de ce classique. Prenez soin de vous et bon match. Bisous. Sous-titrage ST' 501